L'ATP est une des molécules, si ce n'est la molécule la plus importante en biologie. Alors qu'est-ce que c'est ? L'ATP, ça veut dire adénosine triphosphate. Donc c'est un adénosine avec trois phosphates. Tri, ça veut dire trois phosphates. Triphosphate. On peut symboliser ça par, très schématiquement, une adénosine liée à trois groupements phosphates. Et cet adénosine triphosphate, c'est une source d'énergie, c'est un stock d'énergie pour l'organisme. C'est le stock d'énergie. C'est comme ça que l'organisme va stocker. Et c'est là que l'organisme va aller chercher l'énergie dont il a besoin. C'est le stock d'énergie. Car cette molécule est assez instable, et donc en présence d'eau, on va avoir hydrolyse d'un groupement phosphate. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec l'adénosine diphosphate, qui est maintenant l'adénosine liée avec seulement deux groupements phosphates. Donc c'est l'adénosine diphosphate. Un groupement phosphate qui a été libéré par rupture de la liaison ici. Donc un groupement phosphate. Et de l'énergie libérée. Et cette énergie libérée, elle peut être dégagée sous forme de chaleur. Elle peut rentrer dans une autre réaction chimique qui nécessite de l'énergie. Elle est prête à être utilisée par l'organisme. Et la réaction inverse est possible. On peut partir de l'ADP. Si on a du phosphate et de l'énergie, on peut resynthétiser comme ça de l'ATP. Donc s'il y a un concept que tu dois retenir de cette vidéo, c'est cette réaction chimique ici. L'ATP qui est hydrolysée en ADP pour fournir de l'énergie aux cellules, à l'organisme. Et la possibilité de revenir dans l'autre sens à une molécule d'ATP si on fournit de l'énergie et qu'on a dans le milieu l'ADP et le phosphate. Donc c'est un principe de base très simple à retenir. On va s'en servir beaucoup en biologie, ça va revenir souvent. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si on s'intéresse plus particulièrement à ce qui se passe au niveau de la molécule et au niveau des réactions chimiques ? Donc voici la molécule d'ATP que je ne t'ai pas montrée tout de suite parce qu'elle peut avoir une apparence complexe. Je ne voulais pas que ça te distrait du message de base qui est très simple. En fait, c'est juste une apparence que cette molécule est assez simple et il n'y a rien qu'on ne connaisse pas déjà. On a ici le groupement adénosine et si tu y regardes de plus près, tu peux reconnaître ici l'adénine. L'adénine qu'on a déjà vue dans l'ADN et l'ARN. Cette molécule réutilise ce bloc-là. On retrouve ici l'adénine. Et l'autre partie ici, ce morceau-là, c'est un ribose qu'on a aussi vu lorsqu'on a parlé d'ARN. Voici un ribose. Et ensemble, il forme l'adénosine. Les chimistes aiment bien les noms qui veulent dire quelque chose. Donc, le groupement ose, ça veut dire sucre, qu'on retrouve dans sucrose, fructose, ribose. Et donc l'adénine plus un sucre, ça s'appelle l'adénosine. Et attaché à cette molécule d'adénosine, on retrouve trois groupements phosphates. Voici un premier groupement phosphate. Voici un deuxième groupement phosphate. Et voici le troisième groupement phosphate. Et l'énergie est stockée dans cette molécule au niveau de ces liaisons ici entre les groupements phosphates. Puisque cette liaison ici, on représente comme ça un électron qui est partagé entre les deux molécules. Puisque le phosphore a cinq électrons sur sa couche externe à partager. Et bien, il y a un électron partagé ici avec l'atome d'oxygène. Et cet électron, il est dans une position inconfortable. Je m'explique. Il y a ici deux groupements chargés qui ont tendance à vouloir s'éloigner l'un de l'autre. Et donc cet électron ici qui fait cette liaison, il est en quelque sorte tiré. C'est-à-dire qu'il est plus loin du noyau des atomes que ce qu'il voudrait. Cela veut dire pour lui qu'il est à haut niveau d'énergie. Donc on a un électron ici qui représente un haut niveau d'énergie. Donc il recherche à passer à un niveau d'énergie plus stable, un niveau d'énergie plus bas. Et donc en présence d'une molécule d'eau, ça va faciliter cette réaction. Cet électron, on lui propose un changement d'état. Et bien, il la prend. Et l'eau va permettre de réarranger ces liaisons et de libérer cette énergie potentielle qui était stockée. Je m'explique. Si on apporte ici une molécule d'eau, donc l'eau c'est H2O, c'est-à-dire que c'est une molécule d'oxygène avec deux molécules d'hydrogène, et bien il y a maintenant des électrons qui peuvent être une alternative au partage d'électrons pour ces deux atomes ici. Donc ce qui va se passer, c'est que la molécule d'ADP ici et la molécule de phosphate ici vont se séparer grâce à un transfert de liaison. Donc la molécule d'eau ici va donner cet électron à la molécule d'oxygène qui est de ce côté-là. Et l'électron ici va être maintenant partagé avec ce groupement OH ici. L'électron qui était partagé entre le groupement phosphate et le groupement oxygène revient à un niveau d'énergie plus bas, ce qui libère de l'énergie. Et une autre raison, donc ça va être plus dans la chimie organique, donc ça y est, il y a des choses que tu peux revoir en allant voir les cours de chimie organique, mais autre chose qui fait que ça va être plus stable, c'est qu'une fois qu'on aura un groupement OH ici, et bien cette molécule de phosphate peut rentrer en résonance. Ça veut dire que cet électron ici peut venir faire une liaison là, libérant cet électron-là ici. Les électrons peuvent voyager et se réarranger dans la molécule, ce qui lui donne un statut très stable, on appelle ça la résonance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cet électron, le cinquième électron de ce phosphore ici, qui était à un haut niveau d'énergie et qui est redescendu à un niveau d'énergie plus bas, libérant ainsi son énergie potentielle. Et c'est comme ça qu'on stocke de l'énergie dans les molécules, et bien c'est grâce à des liaisons, c'est ces électrons qui forment les liaisons, qui stockent l'énergie, et dans le cas de l'ATP, et bien cette énergie peut être libérée par hydrolyse et rupture de la liaison entre un groupement phosphate et la molécule maintenant d'ADP. Cette énergie maintenant libérée, et bien voilà, elle va participer aux signaux nerveux dans les cellules nerveuses ou dans le cerveau, elle va participer aux contractions musculaires, elle va participer à la synthèse de molécules dans l'organisme. C'est le mode d'échange d'énergie universel dans l'organisme. Et si tu peux retenir la réaction chimique qui correspond, c'est très bien, mais pour répondre aux questions de base qu'on va se poser en biologie, et bien ce qu'il y a d'important c'est simplement de retenir que l'ATP peut être hydrolysée, et ainsi libérée de l'énergie, ou bien peut être resynthétisée par reformation d'une liaison avec un groupement phosphate à partir d'ADP.